Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conversation avec le metteur en scène Hassan Fahani. Nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir Hassan à la Maison Française de Columbia en 2017 pour parler de son premier long-métrage, dont « Ma tête en rond-point ». Je suis vraiment ravie de l'accueillir une deuxième fois aujourd'hui dans le cadre de mon cours « Remapping Algeria » pour une conversation, cette fois-ci, autour de son nouveau film « 143 Rues du désert ». Alors, bienvenue Hassan et merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup Madeleine. Merci Ishani et Fahani de la Maison Française. Et comme à chaque fois, je suis très très content de venir chez vous, cette fois pas en vrai, mais quand même le courrier. Donc, merci pour cette invitation. Merci Hassan. Alors, notre conversation sera en français, mais je ferai une traduction très approximative en anglais. et je voudrais aussi dire que si vous voulez poser une question ou bien partager un commentaire, je vous invite à l'écrire dans le Q&A ce que vous pouvez faire à tout moment. Et vous trouvera l'anglais en bas de votre écran. So, we're going to be speaking in French, but I will be giving a very rough translation into English as we go along. And if you want to ask a question or make a comment, you can put it at any time in the Q&A, which you'll find at the bottom of your screen. Hassan, ce film, son 43 rue du désert, nous offre le portrait d'un lieu, donc un relais routier, une gargote au bord de la route nationale 1, dans le Sahara algérien, à peut-être 900 kilomètres d'Alger. Et il nous offre aussi le portrait d'une femme, Malika, donc une femme âgée qui tient toute seule cette gargote. et qui vit toute seule dans cet endroit relativement, et même très isolé. Comment est-ce que vous avez rencontré Malika et pourquoi faire un film sur elle, avec elle, à côté d'elle peut-être? So, I'm going to put my question in English. So, the film gives us a portrait of a place, really a kind of a truck stop on route 1 in the middle of Algeria, in the middle of the Sahara, and it gives us a portrait of a person, Malika, who runs this truck stop all by herself and who lives alone in considerable isolation. How did you encounter Malika and why did you decide to make a film about her or perhaps rather with her? Alors, avant de rencontrer Malika et après avoir réalisé et fini mon précédent film qui s'appelle Dans ma tête un rang-point, mon premier long-métrage, j'avais envie de prendre la route en Algérie et de me dire, je vais faire un film un peu road movie qui se passe sur les routes. Et donc, je suis parti à plusieurs reprises tout seul en essayant d'écrire un film qui se passe sur la route. Et puis, lors de mon dernier voyage, j'étais accompagné d'un ami à moi qui est écrivain et qui s'appelle Chauké Amari. Je te laisse traduire ou je finis? Peut-être finir, oui. OK. Et donc, avec Chauké, nous avons fait beaucoup de routes et avec l'idée de rester à chaque fois pas plus d'une nuit dans une ville ou dans un village. Et il se trouve qu'en étant à Timimoun, donc dans le sud de l'Algérie, à 300 kilomètres à peu près de chez Melika, je me suis souvenu que Chauké avait écrit dans deux de ses livres, il évoquait cette gardienne du désert qui s'appelle Melika, dans un livre qui s'appelle National 1, qui est un livre de halte, en fait, où il descend de Alger jusqu'à Tamanrasset, où il raconte plein de choses, et un livre un peu plus de fiction qui s'appelle Le Feseur de trous. Et donc, j'ai demandé à Chauké en lui disant, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller rendre visite à Melika? Et donc, c'est ce qu'on a fait. So, after making his first film, Hassan wanted to travel around Algeria et had the idea of making a kind of road movie. On his last trip, he was accompanied by the writer-journalist, Chauké Amari, and when they were staying together in Timimoun, not so far from, maybe, well, 300 kilometers, it's not next door, but not so far from where Melika lives, he remembered that Chauké had written about her and he called her the Guardian du Désert, the Guardian of the Desert, in two of his books. So, he wanted to meet her. Et donc, pourquoi faire un film avec elle, sur elle? Et voilà, et ensuite, pour continuer, une fois arrivée chez Melika, Chauké, qui est un peu un Kerouac algérien, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur les routes et qui est très, très proche de Melika. Ils ont une relation très particulière. On le voit d'ailleurs dans le film, c'est celui qui parle d'amour avec elle et où il y a la séquence de la prison aussi. Et donc, tout de suite, en arrivant, j'ai senti cette complicité qu'il y avait entre tous les deux. Et en passant trois heures à l'intérieur, j'ai vu une femme incroyable. J'ai vu une femme qui était en face de la route et cette porte-là de chez elle qui était un peu comme un écran de cinéma. Et il y a très peu de gens qui sont entrés, mais j'ai senti une force incroyable chez cette femme. Et je me suis dit, en fait, que le road movie que j'essayais d'écrire, de chercher à travers les routes en Algérie, en fait, il était là, le road movie. Ça serait peut-être un road movie inversé. Ce n'est pas l'équipe qui prend la route pour aller faire le film, mais c'est un peu la route qui vient vers nous. Malika est vraiment juste en face de la route principale. Et puis, pour moi, un road movie, c'est un personnage principal. Donc, Malika incarnait ça. Des personnages secondaires qui étaient les routiers qui venaient prendre un thé ou un café ou une omelette parce que le menu chez Malika est vraiment très basique. On ne s'arrête pas chez Malika pour son menu, mais pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle est. Et donc, tout de suite, en partant de chez Malika, j'ai senti, en fait, qu'il fallait revenir très vite et qu'il fallait faire un film avec cette femme qui a décidé d'écrire son histoire, de quitter le Nord pour aller s'installer dans le Sud et écrire son histoire dans un lieu où il n'y avait que des scorpions. Donc, Chauky Amari est un Algerien du Kerouac. Il est toujours en voyage. Il connaît Malika bien. Ils ont un peu de proximité. Il apparaît dans le film, dans le film, où il y a un playful interaction. Il est en prison, il est en prison, il est en prison, et elle est son, et elle est son, un autre. Donc, en visite Malika avec Chauky, Hassan quickly felt qu'elle était un extraordinaire avec une grande de force. Et il qu'il avait trouvé le road movie. En other words, il y a un inverse de la 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 Malika looking through her door was a bit like a cinema screen looking out onto the road. I'm just asking Hassan to tell us about the filming, the shooting of the movie. how long it took and whether there was a whole crew with him. So there was time to convince my product because we went on a road movie so and we every day we and 70 km return to film Malika so Hassan is explaining that he first had to convince his producer that this was going to be the road movie and that he had to start filming very quickly so really two months after first meeting Malika the team the crew was very light just Hassan and a sound engineer yes and they couldn't stay with Malika because there's no electricity and she needs her her intimacy she didn't do privacy so they stayed in the nearest town of Mania which is you know 50 70 kilometers away so there was a lot of back and forth every day to do the filming over a period of about a month and a half a half Hassan le 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 style de ton film comme d'ailleurs de ton film précédent est difficile à qualifier parce que d'un côté il y a le hyper réalisme d'un documentaire où tout se passe très lentement ou d'ailleurs rien ne se passe vraiment dans un certain sens mais en même temps il y a des éléments qui nous rappellent que nous regardons un film que nous ne sommes pas simplement assis dans le salon de Malika il y a notamment vers la fin du film il y a une scène avec quelqu'un qui est reconnaissable parce que c'est un acteur algérien avec un visage que tout le monde reconnaît si on connaît un peu le cinéma algérien alors est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport entre le le style documentaire ou les objectifs du documentaire et la mise en scène so just in english very quickly so the the style of the film is is hard to characterize as in Hassan's first film there's both a kind of fly-on-the-wall quality a hyper realism and elements that remind us that we are watching a film and not just sitting with Malika in her coffee shop so for example late in the movie there's a scene with Samir Hakim who is a well-known Algerian actor who people I think would recognize if they know Algeria in cinéma a little bit so I was asking Hassan if he could speak about the relationship between the documentary style and techniques and these elements of mise en scène Alors pour répondre à tes questions je reviens juste quelques années avant parce que en fait je suis un enfant du ciné club, un ciné club à Alger qui s'appelle Chrysalide où nous étions plusieurs réalisateurs, en tout cas des gens qui font des films aujourd'hui des producteurs et il se trouve que dans ce laps de temps on a consommé énormément de films dans une salle de cinéma qui s'appelle Zinet au nom d'un grand réalisateur algérien qui a fait Tahya Dédou donc on s'est énormément nourri de films qui venaient du monde entier et je crois que dans cette période-là qui était comme une école de cinéma pour nous parce que on est une génération qui n'était pas passée par les écoles on est arrivé à un point je crois où on ne faisait plus la distinction entre un film de fiction et un film documentaire entre guillemets c'est-à-dire la question qui se posait maintenant c'est est-ce que c'était un film ou ce n'en était pas un et donc quand on regarde les films de Peter Watkins par exemple ou de Raymond Depardent ou Cassavetes en fait où tout ça est mélangé ou Carosami c'est-à-dire on se forge aussi une cinématographie qui ne fait plus la distinction entre les deux donc voilà ça c'est pour une première chose et ensuite je crois sincèrement que voilà on travaille notre matière première en tout cas autant que gens qui travaillent dans le documentaire notre matière première est le réel le réel qui nous entoure donc c'est une personne qui écrit de la fiction et un film de fiction sa matière première elle est écrite elle est dans un scénario et donc moi j'aime beaucoup l'idée de travailler avec une matière vivante une matière qui est tout le temps en questionnement qu'on peut remettre en question et c'est un peu ma manière de travailler c'est-à-dire que tous les jours quand après une journée de tournage quand je rentre à l'hôtel je regarde la journée de tournage je regarde mes rushs et je me dis tiens qu'est-ce qui peut manquer est-ce que est-ce que cette histoire là on pourrait la creuser un peu plus j'essaye de travailler mes strates d'une certaine manière par exemple pour moi le film ce film là est travaillé par trois strates différentes la première strate est celle de faire un portrait de Melika cette femme incroyable qui vraiment écrit son histoire et comment on fait un portrait de Melika ça c'est la première strate donc à chaque fois je la travaille je me dis tiens qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que je dois travailler la deuxième strate pour moi c'est les personnages secondaires qui sont les routiers qui sont de passage et qui pour moi étaient des philosophes qui passaient et qui donnaient comme des bouteilles à la mer et qui repartaient donc voilà ça c'était la deuxième strate et la troisième est celle de la station service la pompe à essence qui est en train de s'ouvrir et donc qui amène un bouleversement qui amène un danger qui va bouleverser la vie de Melika quelque part et donc pour moi ça c'est un élément narratif que je peux utiliser pour raconter Melika autrement donc il y a comme des leviers un petit peu que j'utilise avec cette troisième strate et donc voilà pour moi le film est un mélange un peu de tout ça ensuite je me permets aussi parce que je n'ai pas peur du mot mise en scène aussi dans le cinéma du réel il y a des gens qui font ça bien avant moi et qui le font très très bien aussi et donc le mot mise en scène dans le réel ne me fait pas du tout peur parce qu'au final nous sommes des conteurs la vérité comme comme le dit un de mes protagonistes dont dans ma tête un rend-point pour mentir je ne mens pas et la vérité je ne tombe pas dedans merci ok je vais essayer de traduire rapidement so quickly I'm going to try to translate so the first part of the answer is about Hassan's background so when he was younger he was part of a ciné club cinema club in Algiers called Chrysalide and it was a kind of school you know school of cinema and they watched all kinds of films from all over the world films from a moment in which the distinction between fiction and documentary really wasn't emphasized so Cassavetes Peter Watkins Raymond Depardon for example so part of it is about his background the other part is that he considers himself a filmmaker whose raw material is the real working with the real rather than with you know from a screenplay and that he every night after filming he watches the rushes and thinks about what what is missing in in working with reality around him in making this film he thought about three different strata one is the portrait of Malika one is the portrait of the the truckers and other people who come to the to her tea shop and who are who are kind of like roving for the philosophers in a way and then the third strata is the arrival of a new service station and potentially a new restaurant that's going to open opposite her her home her her salon de thé and that there's a kind of threat there there's a new narrative element that is introduced and he has said he's not afraid of of introducing mise en scène into documentary that it's it's not so much making a distinction between fiction and documentary but working with the real the real being the material of his films je veux juste rappeler aux gens je vois qu'il y a des questions qui commence à apparaître dans le q&a et donc si vous avez une question que vous voulez partager n'hésitez pas so just a reminder that if you want to write a question in the q&a if you have started to appear please don't hesitate just go ahead whether in french or in english um est ce que je peux oui pardon allez-y so du coup c'est toujours ta précédente question et pour répondre à aussi à la séquence avec samir hakim qui a qui a un comédien très connu en algérie et et donc là j'ai tenté une une expérience samir est un comédien il arrive et melika ne sait pas que c'est un comédien et et donc il il rentre melika ne sait pas que c'est un comédien n'a pas la télévision elle ne regarde pas du tout la télévision il arrive pour jouer sa sa partition à lui parce qu'en fait il me manquait quelque chose dans le film autour de la question de des gens qui c'était 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 un routier qui m'avait dit ça et qui m'avait marqué et qui m'avait dit tout le monde cherche quelque chose dans le désert et donc j'avais besoin d'appuyer un peu cette idée d'aller la rechercher de la titiller un petit peu et j'avais ce vieux scénario que j'avais envie de faire avec samir hakim et donc qui était qui était quelqu'un qui cherchait son frère dans le dans le désert et qui était un disparu des années 90 en algérie et donc j'ai décidé de reprendre cette idée et de la mettre dans le film alors il se trouve que melika lui donne la partition mais d'une manière extraordinaire elle arrive même à le coincer quelque part à l'emmener dans une fausse piste et je trouve que la phrase qu'elle dit aussi à un moment questionne beaucoup quand elle dit en fait les gens mentent mais ne savent pas mentir il y a quelque chose autour de cette phrase de la fabrication d'un film et je pense que peut-être que si elle n'avait pas dit cette phrase je ne sais pas si cette séquence aurait été là mais en tout cas voilà pour moi je garde je mets cette séquence en scène pour plusieurs raisons la première c'est que elle nous dévoile melika autrement parce que c'est une facette de melika qu'on n'avait jamais vue ensuite de ce qu'elle raconte sur cette question de chercher quelqu'un dans le désert que je n'avais pas réussi à attraper et d'ailleurs dans cette séquence elle parle de femmes de son côté de liberté auquel je n'avais pas du tout accès avant donc voilà entre autres pourquoi j'ai gardé cette séquence avec Samir um so uh this was just the end of uh Hassan's answer to my previous question about including the scene with the actor Samir Hakim in the in the film um so um uh Malika didn't know that uh Samir was an actor um it Samir and uh Hassan had a project together they had been talking about making a film there was a screenplay involving Samir looking for his brother who had disappeared in the uh the 1990s the black decade in Algeria um so that that story that he tells uh Malika comes from the the screenplay um and what was rather unpredictable was the way in which Malika responded by you know adding her own her own story her own kind of fictional narrative to um to this uh this scene with Samir and um you know telling her own story about her you know a daughter who has who's been killed and uh Hassan said that he he decided to include this scene in uh in the film ultimately because it shows another side of Malika you know really um you know a kind of uh playful but also philosophical side she says at some point people lie but they don't know how to lie and um the relationship between that statement and i guess the work of the film the work of you know realism documentary seemed very um rich in meaning to Hassan um um that reminds me also Hassan uh 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 what you said before uh 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 parce qu'il y a Kete Biassine, un auteur algérien, j'ai lu récemment quelque chose qui me vient en tête là maintenant, dans un recueil qui s'appelle Le poète comme boxeur, et en parlant des contes au Soudan, il dit les gens au Soudan, avant de commencer à raconter une histoire, il commence par cette phrase, il dit, vous allez écouter une histoire fausse où il y a une part de vérité. Et j'aime beaucoup ça. So I mentioned that this sentence, people lie but they don't know how to lie, reminded me of a sentence that comes back several times in his previous film where a man says, I'm not lying, but I'm not falling into truth either. And, you know, somehow these two statements echo each other, they're kind of similar, and they perhaps speak to the work of, you know, the work of art, the work of literature and film. Hassan mentioned that he, along the same lines, he's recently been reading Katabiasin's Le poète comme boxeur, The Poet is a Boxer, in which he speaks about storytellers in Soudan, who start by saying, you're going to listen to a story that is made up, but in which there is some truth. Hassan, pour revenir à Malika, donc elle est vraiment au centre du film, mais en même temps, elle reste assez opaque, donc elle a des zones d'ombre autour d'elle, au moins pour les spectateurs. As-tu fini par savoir beaucoup de choses sur sa vie et comment elle en est venue à vivre là? Et je crois que ma question, bon, un côté intérêt humain, mais aussi un côté narratif ou cinématographique, parce que je crois que toutes les rencontres dans le film sont de l'ordre de, disons, du fragmentaire, ou du fugitif, ou de l'éphémère, n'est-ce pas? Donc on saisit quelque chose, mais pas tout, on sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, donc il y a une dimension esthétique et philosophique à cela. So my question is, Malika is at the centre of the film, but at the same time, she remains rather opaque to the viewer. And I was wondering if Hassan ended up knowing a lot about her and her life and how she came to be living in this place. And then on a more cinematographic or narrative level, this opacity of Malika, I think, connects to a broader aesthetics or philosophy of the fragmentary or the fugitive. All of the encounters are, we learn something, but much is left unsaid or undisclosed in the film. Alors oui, la question est intéressante, parce que je pense que chez Malika, il y a un côté très soufi, c'est quelqu'un qui est très spirituel à sa manière et qui a décidé un petit peu d'aller inconsciemment peut-être faire sa retraite spirituelle, sans forcément qu'il y ait le religieux qui prime. Et moi, dans mon fantasme, j'imagine ce lieu un peu dans, peut-être dans 100 ans, dans 211 ans, un peu comme un lieu de pèlerinage où on irait visiter l'Ella Malika. Pour moi, il y a un côté comme ça très… Ensuite, c'est quelqu'un qui a coupé les ponts avec sa famille, ça c'est quelque chose que je donne un peu en bribe dans le film, aller en conversation avec eux, mais pour moi, d'emblée, je ne voulais pas savoir pourquoi réellement Malika avait quitté le Nord pour aller s'installer dans le Sud. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait préserver chez elle et en fait, je pense qu'un film avec des zones d'ombre peut être beaucoup plus fort et on peut s'imaginer beaucoup plus de choses que si on était dans quelque chose de linéaire et de savoir exactement pourquoi Malika avait quitté sa vie d'avant pour aller s'installer là. Je pense qu'elle a fui quelque chose pour se retrouver là, mais cette chose qu'elle a fui, je pense que nous-mêmes, on est tout le temps en train de fuir des choses. Et c'est quelque chose que j'ai respecté chez elle et que je n'ai pas du tout voulu titiller ou toucher sur ça. Pour moi, c'était vraiment déjà de voir Malika comme une mère un petit peu, c'est-à-dire c'est la mère de ses routiers, d'une certaine manière, c'est une soeur, c'est une confidente, c'est une psy, c'est quelqu'un qui est un peu comme une balise dans le désert, était suffisant à dévoiler. So Hassan sees Malika as having a very strong spiritual side, a kind of Sufi side, visiting her feels perhaps a little bit like a pilgrimage to a marabou, something like that. He did not try to really find out what had happened in her life. He senses that she had run away from something as we all run away from things, but thought it was important to respect her privacy and also that what was most important in the film was not revealing that, was not some kind of linear progression towards a revelation, but rather portraying her role as a person who someone visits, who listens, who's a mother, a sister, a kind of psychiatrist, a psychologist to her customers. Hassan, je vois qu'il y a beaucoup de questions déjà dans le Q&A, donc je propose d'en prendre quelques-unes. Oui, oui. Donc, pour commencer, Audrey, Léon, te demande comment comment tu as choisi le titre, pourquoi l'adresse de la rue pour représenter l'espace occupé par Malika? Et je crois qu'il y a une autre question sur le titre qui pose la question plutôt comment est-ce que les adresses sont établies dans cet endroit? Qui les établit? Il y a quelqu'un qui dit que c'est presque comme une sorte de blague. Voilà, donc la question porte sur le titre du film. So there are a couple of questions about the film's title. Why choose the address as the title of the film and to speak about this space that Malika lives in and also how do places in the Sahara off the road like this get an address? Is it a real address? It feels a bit like a joke, but maybe it is a real address. Alors, en fait, j'avais aussi besoin d'un titre qui amène cette idée que Malika n'est pas que dans le nulle part. Elle est aussi dans le tout part. C'est-à-dire qu'elle est au carrefour, elle est au plein centre de l'Algérie. Si on trace des lignes horizontales et verticales, elle est vraiment au tout milieu de l'Algérie. Elle est à mi-chemin entre Alger, Taman Rasset, le Mali, Niger, tout ça. Et puis, elle est tout le temps traversée par des gens qui font la route. Malika ne connaît pas du tout l'Algérie. Elle a très peu voyagé, mais elle connaît par cœur toutes les routes de l'Algérie. Donc, il y avait cette idée de quelqu'un qui est en train d'observer le monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui regarde un désert qui n'est pas vide, mais qui est un désert habité d'une certaine manière. Et donc, j'avais besoin d'un titre un peu imaginaire, un peu qui soit en contradiction. C'est-à-dire que c'est une adresse précise, mais en même temps, elle n'existe pas. Et effectivement, il y a écrit 143 sur sa baraque, mais ni elle, ni personne ne sait exactement à quoi elle correspond. Donc, effectivement, c'est une blague, c'est quelque chose, mais j'ai trouvé le titre très poétique pour, et j'aime beaucoup quand c'est un protagoniste du film. Donc, c'est Shawki Amari qui le trouve pour blaguer, mais en même temps, voilà, ça peut être une adresse qui n'existe pas. So, in a way, Malika is nowhere, but in another sense, she's everywhere and right in the middle. She's, you know, located literally in the middle of Algeria between Alger and Tamarassid, between the Mediterranean and Mali and Niger. So there's a sense in which you could think about her not as being in a very marginal place, but in a very central place, a kind of crossroads of Algeria and of the northern part of Africa. This is also a way of thinking about the desert as being desert but not entirely empty. There are people, there are things happening in the desert. The address is very precise, but it's also kind of a joke because it's not a real address. Nobody really knows how that number came to be written on her house, on her hut. She doesn't know. Shaokya Amari in the film talks about it. It becomes rather poetic. But the precision of the address seems to, you know, it stands a little bit in contradiction with the vastness of the spaces and distances around her. Hassan, il y a une question de la part de Dora O'Neill qui s'intéresse aux multiples prises faites à travers des fenêtres, des portails, des seuils qui nous donnent l'impression de regarder à travers quelque chose. et c'est quelque chose qu'elle a vu déjà dans ton premier film. Est-ce que tu peux parler de ce choix de composition? So this question from Dora O'Neill is about the many shots in the film that are really looking through something, whether it's through a window or a door or looking across a threshold. And Dora O'Neill notes that this is a choice in composition that we see also in Hassan's first film. Alors pour commencer je travaille avec des focales qui sont fixes donc je n'utilise jamais de zoom dans mes tournages donc généralement c'est le 50 mm et dans ce film il y a aussi le 35 mm. Et ensuite je me suis rendu compte chez Malika par rapport à mon précédent film Dans ma tête à rempoix que dans une pièce de 20 mètres carrés il y avait une infinité de cadres possibles que c'était inépuisable d'une certaine manière et donc je cherche constamment mon cadre j'essaye des choses je n'ai pas de recettes il y a quelque chose de très intuitif un petit peu un peu comme quand on prend une photo dans le vif sauf que là la photo d'une certaine manière elle doit s'installer j'essaye de faire un cadre qui soit beau en tout cas qui mette en valeur la personne que je filme et ensuite pour les cadrages de la porte de la fenêtre il y a un jeu sur l'ombre et la lumière aussi que j'utilise beaucoup dans ce sens là et découper aussi le cadre nous aide quand on n'a pas de zoom d'une certaine manière à se focaliser un peu plus sur ce qu'on a envie de filmer je donnerai un exemple quand Samir par exemple attend juste après son arrivée chez Malika et qui fait le stop là-bas je pense que si j'étais sur si je n'avais pas utilisé la porte et bien cette séquence là serait beaucoup moins forte parce que déjà il y a hors champ qui se crée je focalise sur sur mon protagoniste qui est là donc voilà c'est aussi pour des raisons très simples qui sont qui sont esthétiques mais mais ce que j'aime en tout cas c'est que ça ne soit pas esthétique gratuitement que le fond et la forme essayent de cohabiter dans mes rushs en tout cas il y a j'essaye de pas du tout faire l'impasse sur ces deux choses que le fond et la forme aillent toujours ensemble que si une image est très belle mais qu'elle ne raconte rien pas besoin de la garder ou si c'est l'inverse aussi que ce qui est raconté est très beau mais qui est très mal filmé il ne passe pas donc Hassan n'est pas jamais use zoom lens dans ses films et donc il devient plus important de travailler sur le framing et il est toujours et dans setting up the framing of scenes and images. Part of this is aesthetic, he wants the figures in the frame to look good, but at the same time he's thinking about the relationship between the form and the fond, so the form in which things appear and then what is being said substantively, what the point of the scene is. So it's not just a question of what looks good. There's also with the filming through doors and windows a play of light and darkness that is, you know, important in this, in setting off characters in a particular environment. And, for example, in the scene where Samir Hakim comes in and he's standing in the doorway, it really suggests something that is, you know, off scene, outside, you know, outside the frame of the camera, but also of the narrative. And perhaps I'm adding here a little bit to what Hassan said, but perhaps I'm alluding to these stories that are introduced by Samir and by Malika. Hassan, So there's suddenly a group of musicians appears. Where did they come from? Can you tell us something about their presence? Thank you for the question, because it will also allow me to talk about the scene with the real, with an example very precise, for example, of musicians. So we arrive in the morning with my acolyte, my amy Yes, and we have a ritual, we don't start to film right away. We take first the coffee with Malika, the material is put, and then, after having bu the coffee, we get out of the material. I didn't say that, but we spent all our days drinking coffee, we drank a dozen coffee a day and we didn't film at the end. There were days where we left practically without having nothing to film. It is true that this day, we arrived, we had put our affairs, there was a person who waited for his coffee and with a bus outside, filled with people. And so we arrived, we said hello. So he told us, are you journalists? Well, we said no, we're not journalists, we're doing a movie with Malika. And I asked him this question, but in a very naive way, and I asked him, and you, are you a team of handball? Because there are people in the bus. And he asked me, no, 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 not at all, we are a group of music and we just got to win the first prize of folkloric music at Adarar, at 100km from here. And I think that it is he who asked me, or it is me who asked him, I don't know, but is it possible to play something? And then suddenly, there are 15 musicians who descend, who installs, and who start to play. So it is really, I call it a little gift from heaven, it is something that happens like that. And so it is a group of music, who is from Djelfa and who is from another city, so they went to the north and who stopped at Malika. It is a bit also, I wanted to tell you earlier, it is the place of all possible at Malika. there is this Polish tourist who arrives to drink a coffee. And I think that it should have to have this faith that everything can happen. I had an image that had accompanied me during the whole film. It is an image that told me Chowri, which he had assisted in a few years. He told me, one day I went to Malika, and I found two guys who were sitting there one side of the other, drinking a coffee, and with a faucet, each one with a faucet on the shoulder. And that is, it is an image that has passed me. I had other things. So, Hassan said that answering this question about the musicians helps him to talk a little bit about just working with the real and integrating things that happen into the, you know, the structure of the film. So, some days they really didn't film very much. Hardly anyone came by. They drank coffee. One day, there was a man who came in to drink coffee, but outside there was a bus full of people. And it turned out that in the bus, there was a group of 15 musicians. And after the chat, it turned out that they had won, just won a prize for for folkloric music at a festival about 100 kilometers away. And so they came in and they started playing. So it was kind of a gift from the heavens, fell from the sky, as sometimes happens. And Hassan, you mentioned that you could think about Malika as being situated in the place of all possibilities, where anything can happen. And Shaoqi shared a story that one day when he visited Malika, he went in and there were two guys sitting, drinking coffee, and each one had a falcon sitting on a, on his shoulder. And just the image was so, so extraordinary, kind of like a gift, because it was so unexpected. It reminds me, Hassan, the quote from the beginning of the film Kind Hearts and Coronet. A classic film with Cary Grant, who is on Brooklyn. And the first words are Brooklyn, a place where anything can happen and usually does. tout peut se passer et en fait ça se passe toujours comme ça c'est un peu la même la même formule Hassan il y a plusieurs questions sur la politique qui est très présente mais je crois en filigrane dans le film donc par exemple il y a une question de Joyce Liu qui demande comment tu vois le rôle de la politique dans les vies des gens qui sont représentés dans le film elle a été frappée notamment par la scène où Malika et l'un de ses amis ou habitués je crois regardent sur un téléphone une scène de Boumediane qui parle de la construction de la route et qui fait l'éloge de l'Algérie et de la révolution mais elle dit que bon maintenant les leaders politiques ne viennent pas au sud et s'ils viennent c'est en avion donc quels sont pour toi les dimensions politiques de ce film d'accord alors c'est une question très vaste pardon je devrais je vais le rapidement le dire en anglais j'ai oublié donc c'est une question de la place de la politique dans le film for example the scene in which Malika and our guest are looking at the second president of Algeria Huari Boumediane giving a speech about the construction of the road and praising Algeria and the revolution and Malika says that today politicians just don't bother coming to visit the south of Algeria and if they do they come in plain so what kinds of political messages or currents are present in the film pardon alors je disais que c'est une question sur laquelle on pourrait passer je pense des soirées entières à discuter parce qu'elle soulève énormément de questions en tout cas je vais essayer de répondre alors pour moi tout film en tout cas est politique de choisir de poser sa caméra dans cet endroit et quelque chose de politique mais pour moi je ne voulais pas aborder la politique d'une manière frontale et d'ailleurs le film est tourné quelques mois avant le début du Hirak et du soulèvement en Algérie après je me suis rendu compte d'une chose chez Malika et beaucoup surtout au moment du montage c'est que le café de Malika était comme une agora de démocratie où chacun pouvait venir et donner son avis qu'on soit de gauche comme Chauquie qu'on soit frère musulman qu'on soit routier avec des avis très différents mais en tout cas je me suis rendu compte de cette chose incroyable c'est que voilà chez Malika c'est une agora de démocratie je crois que c'est aussi mon Algérie fantasmée d'une certaine manière où tout le monde a le droit de donner son avis dans le respect des règles de Malika il y a cette chose-là qui était importante ensuite Boumediene Malika fait partie de cette génération qui sont beaucoup influencées par Boumediene qui ont grandi avec Boumediene pendant très longtemps qui ont connu Boumediene longtemps et il est aussi présent dans le film dans la construction du film parce qu'il a participé d'une certaine manière c'est une route qui existe même avant la colonisation la route nationale mais qui à travers les âges et à travers les temps a été tout le temps transformé et Boumediene en tout cas avait participé au goudronage de cette route voilà c'était ça que je voulais dire mais en tout cas nous pouvons dire énormément de choses sur ces questions de la politique mais voilà c'est peut-être l'idée la plus importante que j'ai essayé de passer c'est que chez Malika c'est une Algérie multiforme qui passe chez elle c'est une Algérie en couleur et avec en étant complètement optimiste c'est un vivre ensemble en fait qu'elle le propose dans son café et c'est peut-être des choses qu'on a vu et pu vivre pendant ces deux ans où il y a toujours le hérarche en Algérie à la fin donc Hassan nous pouvons parler de la politique dans le film pour lui quand vous décidez de film un sujet en un certain place c'est un politique décision mais il n'a pas de parler de politique en un direct frontal de façon d'amn un important thing in this film c'est que vous pouvez penser à Malika c'est un coffee shop tea shop c'est un agora de démocratie un place où on peut-être expresse leur opinion qu'ils sont lefties comme Shaaki Amari ou Muslim brother ou qu'ils sont sociétaires et social points de vue de vivre together c'est le film c'est le hirak mais c'est l'anticipation de respect de l'autre de l'autre de l'autre et d'express et de vivre ensemble avec regard à Boumedien Malika est de l'ancienne qui a lot d'admiration pour Boumedien et il est connecté de la road to the extent that it was during his presidency that it got part of the tarmacking and it was made into a major road having been more of an informal road before that religion son role de femme etc est ce que tu pourrais faire des commentaires sur ça je me rappelle que avant tu avais évoqué la visite de Maya la motard polonaise on peut peut-être revenir sur cette scène se so todtchenko asks if building the film around three strata was deliberate or something that he sees retrospectively and also asks about Malika's independent spirit in relation to religion in relation to being a woman the role of women in society perhaps and whether Hassan could speak about that and I remember that earlier Hassan had mentioned the only other woman who appears in the film the visit of the motorbiker from Poland Maya and their quite interesting encounter and was wondering if you could speak about that concern the first question of strata it is something that can appear during the film I know that the station service will be in the film I know that I don't want to show it right so it is something that appears very slowly and then in the montage with the work and we affine these strates in certain way we go more in the narration and we try to do a dosage to say continue continue or I respond to others I will maybe traduire so with respect to the first question about the strata and whether it's you know decided from the get-go or a bit more retrospective and Hassan was saying that this really has to do with the relationship between shooting and then the montage and you know the shooting always the filming has to remain somewhat open not too closed off by the effort to capture certain ideas or certain elements but there's already some when you're looking at the rushes there's already some idea of how things are shaping up and what you need to film but that is becomes clearer even even clearer in the in the montage Concernant la question de de la religion voilà je 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 ne vais pas rentrer dans les détails de Malika parce que c'est une croyance qui est privée mais Malika c'est une musulmane et qui vit son islam d'une manière séculaire c'est à dire qui se rapproche beaucoup plus voilà d'un islam apaisé de l'islam tel que tel qu'on l'a toujours que moi même je l'ai connu autour de moi qui n'est pas dans les dogmes donc et elle affirme c'est quelqu'un qui l'affirme et qui n'a pas peur des autres pour le dire et vivre 25 ans dans cet endroit tout seul avant que la station service n'arrive déjà en soi est quelque chose de de d'assez fort ça c'est concernant la question de la religion je te laisse um so with regard to religion Malika is you know has a strong faith she's a muslim she her she lives her faith in a what we might call a secular way um she's not at all dogmatic about her faith but she's very um open to affirming the way she sees things and how she lives her her faith and she's not you know afraid of what others might have to say about that she's lived there for a quarter century by herself so necessarily she's she's ready to um embrace her her feelings and opinions ensuite par rapport à maya et bien c'est quelqu'un c'est maya est polonaise et elle faisait le tour du monde et c'est marrant parce que maya est productrice en polon de de publicité quand je suis allé présenter le film en pologne et elle est elle est venue le voir et donc voilà c'est ça fait partie pareil de ce que j'appelle les cadeaux du ciel et et j'aime beaucoup cette séquence parce que elle est montée en tout cas elle est travaillée d'une certaine manière de dire que ces deux femmes sont libres à à leur manière une qui fait le tour du monde et Malika qui a décidé de décrire sa vie son histoire dans cet endroit so the scene with maya um the polish motorbiker so she is um she was um traveling around the world um it turns out that she is a producer of um uh ads advertisements in uh in poland and when the film was screened there she she came to the screening her her visit was one of those um things that just drop from the sky a kind of gift but at the same time you know that he um hassan wanted to work in the scene um the idea of these two women who are both very free but in their own very distinct and different different ways um hassan il nous reste très peu de temps donc je vais peut-être prendre une dernière question um qui va peut-être dans le même sens qui est d'eli grabowski qui qui évoque la scène où l'imam pose à Malika beaucoup de questions sur sa vie et elle est un peu irritée et fâchée par la discrétion de de cet homme et donc ellie s'interroge sur le rapport en fait entre le spectateur et Malika sommes-nous aussi des visiteurs au café nous nous posons à peu près peut-être les mêmes questions sur sa vie et comment est-ce que le spectateur est positionné vis-à-vis de Malika dans le film so the question um from ellie gabrowski relates to a scene in which an imam visits and has lots of questions that about uh Malika's life and she seems to find them rather indiscreet and uh gets irritated with his um his being so intrusive um but ellie wonders if we as spectators are not positioned a little bit in the same way um are we also visiting the cafe and the questions that we have about her life how does that how are we positioned in relation to Malika est-ce que tu peux me reposer la question si tu parce que en fait j'ai pas tout saisie de la question si ça te dérange pas d'accord donc la question fait un fait le lien entre la scène avec l'imam qui pose beaucoup de questions sur la vie de Malika et elle elle est un peu finalement elle est un peu irritée et comment nous en tant que spectateur nous sommes positionnés dans le dans le film parce que nous aussi évidemment nous nous avons beaucoup de questions sur elle nous sommes nous sommes présents dans dans cet espace donc quelle peut être la perspective la position des spectateurs vis-à-vis de de Malika parce que on a évidemment une certaine curiosité vis-à-vis de ce qu'elle fait là comment elle en est venue là etc alors moi ce que en tout cas ce que j'essaye de faire à travers mes films c'est que chacun s'approprie aussi le film à sa manière il y y a un film il y a un récit mais que nous aussi tout le monde puisse se raconter son histoire se imaginer le hors champ de Malika aussi d'une certaine manière mais et de ne pas être dans un film où l'information elle prime au départ oui essayer de laisser une part aussi à ce qu'on connaît pas à la part mystérieuse aussi de de Malika ce qu'elle a accepté de nous donner pendant le pendant le tournage et avec cette idée en tout cas quand j'essaye de faire quand j'ai fait des films de faire un film avec les personnes et non pas un film sur Malika pour moi il était très important que que Malika prenne d'une certaine manière part au film et qu'elle me demande d'être filmée par exemple quand elle est allongée en train de faire sa sieste dans le désert et donc je c'est très difficile de répondre à cette question parce que je ne peux pas mettre à la place de spectateur j'essaye de proposer quelque quelque chose une comment dire une partition j'essaye de proposer une poésie comme quelqu'un qui écrit un roman et dans lequel on peut on peut s'identifier on ne s'identifie pas j'essaye de faire du cinéma avant tout mais en collaboration avec les gens que je filme et dans le respect des gens que je filme et et je peut-être je pourrais dire que voilà quand on a fait l'avant-première à Alger avec Malika et quand il y a eu le débat et qu'un spectateur lui a demandé est-ce que tu as aimé le film Malika elle a eu cette réponse incroyable en lui disant comment voulez-vous que je n'aime pas le film c'est mon film ok parfait donc Hassan um said that um it's very difficult for him to answer this question because he can't put himself in the position of the spectator and in fact everyone is going to see the film in their own way you know there's not just one uh way to view the movie there's an openness for interpretation and for different points of view um uh just as the film doesn't try to provide information that leaves a certain level of openness uncertainty mystery about Malika or the other people who are there um but he also um added that he doesn't so much make films about people is with people that collaboration is very important um to make film films with you know in respect for uh the their subjects um and that when the film had its premiere in um opening in uh Algiers Malika was there and uh someone asked her if she liked the film and she gave a really great answer which is how could i not like the film it's my film um je crains Hassan que notre notre temps est déjà écoulé je sais qu'il reste beaucoup de questions um pour toi c'est un un bon signe je pense un signe très prometteur pour pour l'avenir et le succès de ton film comment est-ce que est-ce que les gens peuvent voir le film où est-ce que le film peut être visionné alors j'espère que le film va être distribué par par un distributeur américain ça c'est quelque chose qui est en discussion là pour pour le moment et donc si c'est le cas et que on arrive à aboutir à à quelque chose avec lui je pense que le film il sera en vod et puis j'espère dans les salles quelques salles aux états unis peut-être aussi le réseau des facultés et aussi dans le réseau de uni france aux états unis voilà um so uh some kind of deal is uh being worked out with an american distributor so hopefully uh very soon it will be possible to see the film in um some cinemas but also university campuses and through the network of uni france so there'll be a number of different ways to see um 143 rue du désert um if you would like to see the film and you haven't seen it already hassan merci beaucoup merci infiniment d'avoir été là pour cette conversation et d'ailleurs pour ce très beau film ce film très important sur le sur le sahara mais le sahara aujourd'hui dans tout son mouvement dans tout son dynamisme nous avons beaucoup apprécié cette courte heure de conversation merci aussi à l'équipe de la maison française à jean et pierre à fanny gay et merci à tout le monde d'avoir été là pour cet échange et puis bonne bon après-midi bonne soirée si vous êtes vous n'êtes pas aux états-unis ou côté est et et bonne continuation au revoir merci